Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en synchronicité avec l'herbier et le bestiaire du chaman. Donc j'ai mélangé les deux jeux. Je vous propose donc de penser à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Et je vous laisse choisir, alors je vous montre les trois tirages, hop. Voilà, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième est au milieu et le troisième est ici. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte, qui est issue du jeu Le Bestiaire, Le Bestiaire du chaman. Alors, attendez que je vous fasse une petite mise au point, voilà. Donc on est sur la sauterelle. Alors, on nous dit, voyez au-delà. Au niveau de l'illustration, on voit que cette sauterelle, elle est en hauteur. Sur une branche d'arbre, on dirait bien que c'est un chêne. Donc on a un côté assez costaud. Je trouve qu'il y a comme un contraste, en fait, entre le chêne qui est quand même hyper costaud et la sauterelle qui est quand même fragile. Et on voit que c'est la nuit. Je trouve qu'on a un côté un petit peu protection. Je me dis peut-être qu'elle est en train de se protéger en se mettant au sommet. Là, je vous fais une interprétation purement intuitive. Peut-être que par rapport à votre question, il pourrait y avoir un besoin de prendre de la hauteur. Et peut-être aussi, oui, de se protéger, en fait, de se mettre en sécurité pour pouvoir réfléchir au calme. Je vais regarder la deuxième carte. En fait, je vous fais une partie intuitive et après une partie avec le livre. Et puis après, on fera le mélange des deux. Donc la deuxième carte, maintenant. On nous parle des voies de l'eau avec le sol blanc. Donc là, on est sur la carte de l'herbier du chaman. On a beaucoup d'émotions ici. Pour moi, avec toute cette eau. Et on a un arbre qui plonge ses racines dans l'eau. Ici, l'émotion n'est absolument pas vécue comme une faiblesse. Au contraire, c'est même nécessaire, en fait, à l'arbre. On a un côté, je trouve, assez arbre. Comme si c'était un arbre hypersensible, le sol. Le sol blanc qui va se nourrir des eaux qui peuvent peut-être être effrayantes pour d'autres arbres. Mais alors pour lui, pas du tout. Donc moi, ce que je vois au niveau intuitif, quand je vois ces deux cartes, je pense qu'il y a une forte charge émotionnelle liée à votre question. Et je vois un peu deux comportements. On pourrait avoir tendance à avoir la trouille face aux émotions et à vouloir se mettre en sécurité. Et en même temps, il y a une autre part de nous qui peut avoir confiance et savoir que de toute façon, tout finit par passer. Et que nos émotions ne sont pas des ennemis, mais elles ont aussi un message à nous faire passer. Donc je pense qu'en conseil, ce que ça pourrait vous dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions et que vous pourriez, en fait, être aveuglés par cette émotion. Il y a un besoin de purification, je dirais, attendre avant de passer à l'action parce que là, c'est trop chargé, en fait, sur un point de vue émotionnel. Pour moi, c'est trop chargé. Vous voyez, ici, on demande de prendre de la distance et ici, pour moi, c'est une carte qui parle de se purifier, se laisser purifier par, ça peut être les larmes, l'émotion. En tout cas, voilà, il y a un travail pour moi sur le plan sensible qui est à faire en amont avant d'envisager quoi que ce soit par rapport à votre question. On va regarder maintenant le livre pour voir le message qui a été fourni par l'auteur. Donc, page 63 pour la sauterelle. Je ne vais pas tout vous lire, je pense, parce que sinon, ça va être un peu long. On nous dit, comme son cousin le criquet, la sauterelle a cinq yeux, je ne savais pas ça. Elle les fixe sur les complexités de la vie, remarquant les détails qui nous échappent souvent, nous qui n'avons qu'une vision binoculaire. Perchée en haut d'un chêne, elle observe la clarté de la lune, l'ombre d'une branche, le sentiment des étoiles dans le ciel nocturne. Elle saisit toutes ces images simultanément, les réduisant à une seule qui montre la lente évolution du monde. Les détails s'agencent en motifs, les motifs en rythme. La sauterelle sait ce qui va arriver parce qu'elle comprend ce qui a été. Quand elle apparaît, notez les détails pour commencer. Vous aussi, apercevoir le rythme et à déchiffrer l'avenir dans les thèmes du présent. Donc on a ce côté très observation, souci du détail en fait, voir les choses de façon précise et avec conscience. Je vais vous lire les questions qui sont proposées en lien avec la carte. Qu'arriverait-il si vous regardiez le monde différemment ? Si vous cherchiez à voir au-delà des apparences, au lieu de ne regarder que ce qui est devant vous ? C'est intéressant par rapport à la lecture intuitive que j'avais faite parce que les émotions précisément peuvent nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et on vous demande du coup de faire cet effort de changement de perception. Et après on vous dit, pouvez-vous laisser de côté vos convictions personnelles et vos préjugés pour voir le monde par les yeux d'un autre ? Voilà pour la réflexion liée à la sauterelle. Et je vais regarder l'autre, c'est le sol blanc, page 124. Alors, ça y est, il y a mon petit chien qui est en mode câlin. Alors, page 124, je vais y arriver. La plupart des gens voient le sol comme un bel arbre gracieux et délicat au bois tendre. À quoi bon dissiper leurs illusions, se dit le sol. C'est intéressant, vous voyez, parce que là, il y a le thème de l'illusion. Donc, il y a vraiment, je pense, quelque chose par rapport à votre problématique qui n'est pas vue réellement. On nous dit, mais sous terre, l'arbre étend ses longues racines à la recherche d'eau, l'élément des émotions qui nourrit son incroyable souplesse. Souplesse, aussi, je pense que c'est un mot qui est important. Le sol adore tremper ses pieds dans l'eau, sonder le flux des ressentis, goûter à la colère et à la joie, au chagrin et à l'insolence. Sa flexibilité lui permet d'éprouver beaucoup d'empathie, sans se laisser submerger par les émotions des autres qui le traversent, telle l'eau qui coule. Si vous vous sentez démuni pour gérer des émotions trop fortes, faites appel au sol, il vous enseignera les voies de l'eau. Au niveau des questions à vous poser, on vous dit, connaissez-vous la différence entre les pensées qui se forment dans votre tête et les émotions ou sentiments que vous éprouvez dans votre corps ? Mettez-vous toujours des mots sur vos ressentis. Quand vous arrivez à mettre des mots sur votre émotion, les mâchez-vous ensuite comme un chewing-gum, les ruminez-vous indéfiniment dans votre tête. Donc voilà, moi pour moi, je ne sais pas, après vous, je vous laisse voir aussi comment ça peut vous parler personnellement, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié et travaillé en fait. Il y a peut-être une question de discernement, quelque chose qui n'est pas réellement perçu parce qu'il y a une surcharge en fait actuellement, une surcharge un peu énergétique, émotionnelle autour de votre problématique. Voilà, pour ce premier tirage, je vous montre maintenant le deuxième, première carte. Donc là, on est dans le bestiaire du chaman. Alors, oulala, ce n'est pas du tout clair, je vais faire une mise au point, voilà. Guidez-vous sur le soleil, on nous dit, on est sur l'abeille. Donc déjà, moi ce qui me marque dans la carte, c'est qu'on n'a pas une seule abeille, on en a beaucoup qui sont en train de travailler activement autour d'une fleur. Pour moi, il y a l'aspect communauté qui est quand même vachement présent dans la carte. Après, un côté très solaire, on a ce jeune qui renvoie directement au soleil, qui est très présent, qui peut renvoyer à la joie de vivre. Donc, on va regarder la deuxième carte, mais par rapport à votre question, déjà si votre question concerne une relation, un partenariat et tout ça, pour moi, la carte conseille vraiment d'aller vers les autres, d'aller travailler avec les autres. Et après, elle a un côté donc très solaire, très optimiste, où je pense que ça peut aussi être un conseil de cultiver le bonheur, la joie, essayer d'avoir un regard optimiste sur les choses. Je vous montre la deuxième carte maintenant. Donc là, on est dans l'herbier du chaman. On a quelque chose de beaucoup plus yin ici, très doux, très dans le thème de la nuit. On nous dit, entrez dans vos rêves. C'est l'armoise commune. C'est fou, je trouve, à quel point, je ne sais pas si vous le ressentez, à quel point on est sur une énergie qui est diamétralement opposée, en fait. Ici, on est vraiment en plein jour, on travaille, ça bourdonne. Et ici, on a le silence, la nuit, les rêves. On a, après, le lien que je peux faire entre les deux cartes, c'est qu'il y a un côté où on tisse quelque chose, quand même. Parce qu'on a des êtres après, vous voyez qu'on a des choses, on a des liens qui sont faits. Et ça me renvoie, pour moi, au lien qu'il y a entre les abeilles, qui communiquent entre elles. Donc, je trouve qu'il y a un aspect lien qui me paraît important par rapport à votre question. À savoir que vous n'êtes pas isolé. Après, on a tellement un truc yin-yang, là, pour moi, enfin, yang-yin, plutôt, que peut-être, par rapport à votre question, il y a peut-être ces deux énergies qui peuvent se confronter actuellement. Et on vous demande de les harmoniser, de les faire travailler ensemble. C'est-à-dire, peut-être que vous pouvez être dans une attitude extrêmement yang, c'est-à-dire, il faut absolument que je me bouge, que je passe à l'action, tout ça. Ou, au contraire, peut-être que vous êtes dans une attitude excessivement yin, du genre, franchement, j'ai plus envie de rien, j'ai envie juste de me laisser couler, comme de l'eau, comme si j'étais de l'eau dans une cascade. Enfin, voilà, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de silence. Voilà. Et en fait, on vous dit qu'il y a peut-être, par rapport à votre question, besoin des deux, en fait. À la fois, l'énergie du soleil qui va nous pousser à passer à l'action, et en même temps, l'énergie yin qui va apporter un peu sa sagesse et son calme. Parce que ce n'est pas parce qu'on passe à l'action qu'il faut qu'on soit tout excité, et qu'on manque de vigilance, en fait. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a ce côté-là. On va regarder maintenant dans les bouquins. Alors, l'abeille, c'est page 127. Je vais vous lire rapidement ce qu'on nous dit sur la carte, pour voir un peu les mots de l'auteur. Alors, on nous dit, l'abeille vole en zigzag, cherchant des sources de pollen. Voilà. Zigzag, je ne sais pas, ça me fait penser au côté... C'est marrant, on en attraperait. L'attraperève, pardon, on a des sortes de zigzag aussi, avec la toile qui est formée. Quand elle en trouve une, elle revient à la ruche et danse pour indiquer aux autres l'emplacement du filon. Le balai aérien de l'abeille est efficace. Elle montre avec son corps l'orientation exacte du soleil par rapport aux pollens. Pour pouvoir participer au festin, ses sœurs repèrent la position par triangulation. La boussole interne des abeilles est incroyablement précise. Elles sont capables de suivre le soleil, même cachées par les nuages. Traditionnellement, cet astre représente l'expansion, les énergies en mouvement, nos passions et notre aptitude à les extérioriser dans le monde. Quand la vie est triste et le ciel voilé, invoquez l'abeille pour vous guider vers la joie. Dans les moments sombres, elle vous rappellera que les nuages se dissipent et que la passion et la motivation reviendront. Au niveau des questions à vous poser, on vous dit « Étouffez-vous votre flamme intérieure à force de trop réfléchir ? » « Pouvez-vous comme elle stocker un peu de l'or de la vie pour avoir un petit rayon de soleil en réserve quand vous en aurez besoin ? » « Dans quel domaine de votre vie aurait-elle besoin d'un peu plus d'organisation ? » Voilà pour les questions autour de cette carte. Et je vais regarder du coup maintenant l'armoise, page 80. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? On nous dit qu'elle habite l'espace situé entre le repos profond et l'état de veille. Elle est la fille du clair de lune et protège ceux qui voyagent dans le temps des rêves. Elle s'enroule autour de votre esprit, transformant les rêves qu'elle vous chuchote en mots et en images que vous pouvez vous approprier en gravissant les niveaux de conscience qui mènent au réveil. Bien que la vigilance constante de l'armoise la rende un peu grincheuse et amère, elle connaît tous ces mondes qui se superposent et peut vous guider à travers les chemins sinués de l'inconscient collectif. Convoquez-la pour vous accompagner à travers les rêves ou le travail intérieur. Si elle vient à vous, elle vous invitera à plonger dans ces royaumes subtils. Et on vous dit, en question à vous poser, vous souvenez-vous de rêves qui vous ont paru différents de vos rêves habituels ? Donc là, on est vraiment, oui, sur le thème des rêves. Donc, je vous laisse voir comment ça répond, vous, peut-être que le texte a pu faire émerger des intuitions chez vous par rapport à votre question. Mais moi, voilà, c'est vrai que ce qui me marque, c'est cet aspect très jour-nuit, yin-yang, et je pense qu'il y a une harmonisation à faire à ce niveau-là, un équilibre à trouver. Et après, cet aspect lien, pour moi, qui ressort aussi, si c'est quelque chose qui vous parle par rapport à votre question. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder maintenant le dernier. Première carte, donc, issue du bestiaire du chaman. On nous dit, soyez créatifs, et on est avec le hibou petit-duc. Donc, au niveau de l'illustration, c'est drôle, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est dans un arbre, avec un ver de terre qu'il a attrapé. C'est marrant parce qu'il se confond complètement, je trouve, avec l'arbre. On a un côté très... Moi, ça me renvoie à un certain ancrage, en fait. C'est comme s'il faisait Kung aussi avec sa demeure. On a un côté, je trouve, assez puissant. Le fait qu'il ait quand même sa proie dans ses cerfs, il a le regard vif. Je trouve qu'il y a quelque chose de fort, de puissant. Donc, par rapport à votre question, je pense qu'on vous dit de ne pas avoir peur, d'avoir confiance. C'est un animal de nuit aussi. Donc, peut-être qu'il y a des peurs par rapport à votre question et qu'on vous demande d'affronter ses peurs, d'avancer malgré la trouille. Parce que, voilà, le hibou vous permettra, en fait, de voir dans la nuit, de voir à travers l'ombre et les peurs. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Donc là, on est sur les plantes. La soge blanche qui apparaît, qui nous dit libérez la voix. Donc, au niveau du dessin, on a, alors je ne sais pas trop ce que c'est, on a comme un tourbillon de fumée, comme une espèce de rituel. Ah oui, c'est ça, oui, c'est la fumée qui s'échappe de la soge, qui est brûlée. On a les quatre éléments qui sont symbolisés autour. On a vraiment un côté rituel avec des oiseaux qui sont en train de déposer des eaux. On a quelque chose qui, je pense, est en train d'être nettoyé. C'est aussi une des propriétés de la soge, ce côté nettoyage. Les eaux m'intriguent. Je ne sais pas, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose peut-être qui est mort. Ça me renvoie à la mort aussi dans le tarot. Il y a une renaissance, j'ai l'impression, qui est en train de se faire. Je trouve que c'est un tirage qui est puissant, qui est vraiment fort, avec le hibou, donc créature quand même de la nuit. Et ici, on a des, alors je ne sais pas si c'est des corbeaux, des corneilles, on a des oiseaux noirs. On a quand même le symbole de la mort avec des eaux. Et en même temps, on a cette fumée qui, pour moi, annonce une renaissance. On a quelque chose qui est en mouvement. La fumée, c'est du mouvement. Pour moi, avec ce tirage, il y a vraiment de la transformation par rapport à votre question, quelque chose qui est en mutation. On vous demande de ne surtout pas vous arrêter, de persévérer. Parfois, on n'en peut plus. Et on a l'impression que ça ne donne rien à nos efforts. On a envie d'arrêter. Pour moi, si c'est votre cas et que vous êtes tombé sur ce tirage, surtout, ne vous arrêtez pas. Il y a quelque chose de puissant qui est à l'œuvre et vous allez y arriver. Vous allez réussir à sortir la tête hors de l'eau. Il y a vraiment, je trouve, un côté courage. Et le meilleur est à venir. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder maintenant les bouquins pour avoir un petit peu d'infos par rapport à ce que nous dit l'auteur. Alors, page 47 pour l'animal, le hibou. Donc, on nous dit que le hibou, il est malin et il sait prendre soin de son intérieur. Il apporte dans son nid un petit serpent aveugle. Ah, OK, c'est un serpent. Moi, je l'avais traité de vers de terre, le pauvre. Un petit... Je me disais, pourquoi il... Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas. Il me disait, il mange des vers de terre. Je ne sais pas, bref. Pour manger des insectes qui risqueraient de s'attaquer à ses réserves de nourriture. Le hibou petit-duc est extrêmement inventif. Donc, c'est vrai que moi, je ne me suis pas basée sur ce qu'il avait écrit, mais on nous dit soyez créatifs aussi. Ça peut peut-être vous parler par rapport à votre question. Il joue les caméléons et n'a pas son pareil pour se fondre dans les arbres grâce à son plumage qui imite parfaitement l'écorce. Quand il cherche un meilleur camouflage, il se transforme en branche, s'amincissant et se balançant doucement pour ressembler à un rameau agité par la brise. Si vous entendez le tri mélancolique du hibou, il est temps de faire preuve d'astuces et de créativité face aux défis de la vie. Donc, vous voyez, on retrouve quand même ce côté ne vous laissez pas abattre et faites preuve de créativité pour surmonter les obstacles. Dans les questions qu'on vous propose de vous poser, on vous dit où se niche votre créativité ? Êtes-vous capable de réparer n'importe quoi avec des baguettes du ruban adhésif et un ressort de stylo ? Êtes-vous un craque en cuisine ? Est-ce que vous adorez recevoir et réunir les gens ? Voilà, on vous pousse vraiment à créer. Voilà, par rapport à votre question, ça peut être, en fait, éviter la réponse qui paraît la plus évidente. Ça ne sera sûrement pas la meilleure par rapport pour le fait que vous ayez eu ce tirage, la créativité, ça va être plus des chemins un petit peu que vous n'avez pas empruntés, des trucs un peu originaux, faire preuve d'originalité en fait, par rapport à votre question. Et je vais vous montrer, on va regarder page 36, la soge. Qu'est-ce que l'utilise de soge ? La vie peut vous coller aux semelles. Les membres du clan de la soge ont été utilisés dans les cultures les plus diverses pour disperser les traces énergétiques invisibles qui adhèrent aux gens et aux lieux. Que vous considériez ces énergies comme vos propres émotions refoulées ou celles laissées par quelqu'un d'autre, la soge peut vous aider à trouver la paix de l'esprit pour continuer à avancer. Vous voyez, continuer à avancer, ça revient. C'est une plante sacrée parce qu'elle dégage la route, créant une toile blanche et une voile libre qui vous permettent d'exploiter tout votre potentiel. Elle vous dit qu'il y a un blocage à lever pour pouvoir avancer. Au niveau des grands thèmes de cette carte, il y a le lâcher prise. On nous dit la psychologie moderne nous invite à comprendre nos émotions avant de les libérer. Au contraire, les guérisseurs traditionnels et les chamanes libèrent les émotions sans leur passage par la conscience. Quand vous accomplissez un rituel de fumigation, vous bénéficiez de la seconde approche et laissez la fumée emporter tout ce qui ne sert pas à votre chemin de vie. À vous de voir. Êtes-vous prêt à vous libérer sans vous analyser ? Je pense que c'est intéressant parce qu'avec la première carte, il y a aussi l'idée de lâcher le mental. Soyez créatif, c'est justement ne pas choisir un chemin logique. Il y a un petit côté un petit peu foufou. en fait. Et puis moi, je trouve que dans le hibou, il y a l'aspect nuit, peur. Et avec la peur, tout ça, on peut avoir le mental qui s'actionne beaucoup. Et en fait, le livre nous parle avec la soche de cet aspect lâcher prise, lâcher le mental. Arrêtez de tout analyser par rapport à votre question. Ce n'est pas votre mental qui va vous aider. Mais plus le lâcher prise et la... Je trouve qu'après moi, au niveau intuitif, je dirais un peu la... C'est marrant, mais j'allais dire la niaque. Ça paraît contradictoire avec le lâcher prise. En fait, pour moi, c'est un savant mélange des deux qui vous permettra de résoudre votre problème. C'est-à-dire lâcher prise dans le sens peut-être renoncer à essayer de tout comprendre et avoir la niaque dans le sens ne pas renoncer si par exemple votre question concerne un rêve que vous voulez réaliser, ne pas lâcher et continuer à donner le meilleur de vous-même, même continuer à avancer, ne pas vous laisser terrasser s'il y a des difficultés et des épreuves sur votre chemin. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura plu. J'aime beaucoup. Ce sont des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Si ça vous intéresse, j'ai tourné une vidéo où je vous les présente justement. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.